Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Allez, aujourd'hui on va faire des biscuits, on va faire des cookies, mais des cookies de Noël ce coup-ci. Allez, c'est parti. Je ne vous donne pas les quantités, les quantités vous les aurez dans la description de cette vidéo. Il va nous falloir du beurre, de la farine, du sucre, un oeuf, un petit peu de levure. On prendra aussi donc du mélange à pain d'épices. Je vous dirai exactement la composition du mélange à pain d'épices. On va prendre quelques noisettes qu'on va torréfier. Et là, j'ai pris des fruits secs. J'aurais bien voulu prendre aussi des fruits confits. Mais je ne sais pas pourquoi, la boîte me donnait envie, enfin la couleur me donnait envie, c'est de la papaye, il y a quoi ? Il y a de l'ananas, il y a des fruits assez sympathiques. Donc vous prenez soit des fruits secs comme ça, soit des fruits confits. Première étape, on va torréfier les noisettes. Voilà, dans une poêle comme ça, à sec, on met les noisettes, on fait attention, on vient les agiter de temps en temps. Il ne faut pas que ça crame, il faut juste que ça colore un petit peu. On va prendre le beurre, je vais le couper en parcelle. Il faut que le beurre soit pommade. Il a encore un poil dur, moi. Pour ça, je vais le couper comme ceci. On ajoute le sucre. Et on va venir travailler le mélange sucre et beurre. C'est pour ça qu'il est important que le beurre soit pommade. Une fois qu'on a bien mélangé sucre et beurre, on va rajouter la farine. Dans la farine, on va ajouter une petite cuillerée comme ça à café de levure, levure chimique. Et on va prendre par contre une belle cuillerée comme ça d'épices à pain d'épices. On mélange le tout. De temps en temps, la farine, je la passe au tamis. Là, ce soir, j'avais un peu la flemme, donc je ne la passe pas au tamis. On va l'incorporer au fur et à mesure. Une fois que j'ai mis ma première dose de farine, je m'aperçois de la bêtise, il faut toujours incorporer l'œuf avant. Je vais essayer de récupérer ma boulette en mettant l'œuf maintenant. Sinon, pensez bien vous à mettre l'œuf juste après le mélange sucre et beurre. Ça va être un peu rock'n'roll là. Je ne m'en suis pas trop mal sorti. Pas de grumeaux, on est bien. Allez, on continue. Ce coup-ci, on ajoute la farine au fur et à mesure. Le mélange est bien homogène. On s'occupe maintenant des noisettes. Alors, les noisettes, je les ai sorties pour qu'elles refroidissent, parce qu'il ne faut pas intégrer les noisettes chaudes dans le beurre, sinon, ça va être une catastrophe. On les concasse vraiment grossièrement, comme ça, pour qu'on ait encore des gros morceaux. Vous allez ajouter les noisettes, comme ceci. Je vais ajouter à peu près la moitié des fruits secs. On mélange tout ça. J'ai mis mon four à chauffer à 170 degrés. J'ai commencé à former. Donc moi, j'utilise tout le temps les boules à glace. C'est ultra pratique pour avoir quelque chose de bien calibré. Et là, sur le dessus, je vais rajouter quelques fruits secs. Et c'est parti ! Dans un four à 170 degrés, on va compter à peu près entre 12 et 15 minutes, suivant comment vous les aimez. Moi, je les aime quand ils sont encore un petit peu coulants au centre. C'est comme ça que je les préfère. Il y en a qui les préfèrent bien dorés. Vous les laissez un petit peu plus longtemps, tout simplement. Allez, c'est parti ! Et voilà ces superbes cookies de Noël. Il y a vraiment une bonne odeur de Noël dans la maison. Ça sent bien le pain d'épices, quand même. Mais écoutez, j'espère que cette recette... Allez, j'en prends un comme ça. Je ne vais pas le manger, parce que... Je vais en reprendre un petit morceau. C'est super bon ! Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez reproduire cette recette. C'est bientôt les vacances scolaires. En un petit peu de temps, quoi. C'est vrai qu'on n'a plus d'enfants en bas âge, mais... Bon, en tout cas, il va falloir occuper les enfants pendant la période de Noël. N'hésitez pas à faire ces cookies. En plus, ils vont se régaler et puis ils adorent ça, en plus, les enfants. Allez, moi, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501